Dans ma dernière vidéo, j'ai parlé des problèmes de femmes et de l'indépendance. J'ai posé des questions. J'ai évidemment caricaturé et exagéré mes propos. J'ai fait ça en sorte de généraliser et de provoquer un petit peu. Car je suis également consciente que la provoque attire. Et donc, ce que je recherche, moi, c'est d'attirer les femmes. D'attirer les femmes indépendantes, justement. Puisque ce sont des femmes intelligentes et donc beaucoup plus difficiles à attirer. Ce sont des femmes qui ont étudié, qui ont travaillé, qui sont indépendantes. Donc, dans ce sens, elles sont intelligentes. Elles survivent, elles font tout pour s'en sortir. Et elles s'en sortent bien. Elles vivent, OK ? Il y a des femmes qui ont une carrière formidable. Et c'est très admirable. J'admire le travail. Car je sais que c'est difficile de réussir en tant que femme. Mais moi, je ne dis pas ça. Car je pense qu'il est difficile de réussir en tant que femme. à cause des inégalités ou du sexisme. Moi, je dis qu'il est difficile, oui, de réussir en tant que femme. Mais ça n'a rien à voir avec le sexisme. Mais tout à voir avec notre nature profonde. Et je dis surtout qu'il n'y a aucun mal à ça. Arrêtons de hiérarchiser l'intelligence. Nous avons besoin des deux intelligences. Nous avons besoin de l'intelligence émotionnelle. Comme nous avons besoin de l'intelligence rationnelle. Arrêtez, mesdames, de hiérarchiser l'intelligence. Et évidemment, encore une fois, je ne dis pas que toutes les femmes sont malheureuses. Il y a des femmes épanouies au travail. C'est un fait, on peut le voir. Il y a des femmes qui sont heureuses. Mais moi ici, j'essaye de représenter des femmes avec qui j'ai parlé. Et c'est aussi une réalité. Et ce que je dis surtout, c'est que l'on ne devrait pas l'accepter. Car en réalité, les femmes, aujourd'hui, nous subissons une souffrance. Les femmes de mon âge ne parlent pas beaucoup. et subissent énormément. Elles ne parlent pas entre elles. L'amitié femme à femme, aujourd'hui, est très hypocrite. Et on a arrêté vraiment de parler ensemble, femme à femme. Et non pas collègues entre collègues. La vie, ce n'est pas juste sortir ensemble, aller boire des verres. C'est pas ça l'amitié. L'amitié, c'est parler de vrais problèmes. Du stress, de l'incompréhension, des doutes. Si tu ne peux pas dire à ton ami que toi, par exemple, tu ne t'épanouis pas au travail, que toi, tu n'aimes pas forcément ton travail ou ta carrière, ou si tu ne peux pas dire que tu es fatigué de ton travail, que c'est difficile, et que c'est peut-être pas ce que tu veux, c'est pas normal. Si tu ne peux pas dire à ton ami que toi, ça te fait chier d'étudier, c'est pas normal. Si tu ne peux pas dire à ton ami que toi, tu préférerais voyager, être avec un homme, et peut-être avoir des enfants, profiter de la vie avec ses enfants, parce que c'est ça, avoir des enfants jeunes, c'est pouvoir profiter de la vie avec eux. Avoir des enfants, ce n'est pas une prison. Avoir des enfants, ça peut être aussi être une liberté, la liberté d'apprendre des choses avec ses enfants, la liberté de s'amuser avec eux. Les enfants, ce n'est pas un calvaire. Si vous savez, vous vous en occupez, et quand je dis ça, c'est si vous savez, vous amuser avec eux, parce que c'est ça, les enfants, c'est l'amusement. Alors oui, quand on a un travail à plein temps, et qu'on a des enfants, ah bah oui, les enfants, c'est pas du tout amusant. Ah mais ça, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, j'en veux pas. Des enfants, si quand je rentre du travail, ils me crient dessus. Bah oui, c'est normal. T'es fatigué, tu viens de rentrer du taf, en plus de ça, t'aimes pas ton taf, tu rentres, t'es crevé, ton collègue a fait ci, ta collègue a fait ça, ils font chier, t'as pas bien mangé à midi, je sais pas, t'as presque fait un accident avant d'aller au travail, t'as plus de cigarettes, je sais pas. La journée s'est mal passée, tu rentres à la maison, t'as deux gosses qui te crient dessus. Ah ah, j'ai faim, j'ai faim, je veux manger. On les connaît. Maman, 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 maman. On les connaît, ces enfants, ils font ça. Ils sont chiants, bah oui, c'est chiant. Ferme ta gueule. Je viens de rentrer, je suis fatiguée, ta gueule. Va t'asseoir. Bah oui. Mais si t'es toute la journée avec tes enfants, les enfants, c'est pas des psychopathes, ils vont pas crier toute la journée comme ça sur toi. Non. Un enfant, si toute la journée il est avec toi, même lui, il en a marre d'être avec toi. Donc il va te laisser. Un enfant, tu peux t'amuser avec lui, tu peux apprendre des choses avec lui. Si tu aimes l'art, par exemple, tu peux faire de l'art avec lui, tu peux lui apprendre quand t'es avec lui toute la journée. C'est pas plus intéressant ça qu'aller bosser avec Karine qui se plaint de son mec en pause déjeuner. Ça, c'est pas plus fun pour toi ça ? Je sais pas. Moi je pose juste des questions. C'est tout ce que je fais. Le futur. Est-ce que vous pensez souvent au futur, les femmes ? Sincèrement, est-ce que vous pensez au futur ? Je ne parle pas du futur dans un an, dans deux ans, dans trois ans, dans quatre ans ou cinq ans. Je parle dans dix ans, vingt ans. Est-ce que tu arrives à t'imaginer dans vingt ans ? Vingt ans, trente ans ? Bah oui, ça va venir. Quand on est jeune, on a du mal à l'imaginer mais c'est la réalité. On va avoir quarante ans. On va avoir quarante-cinq ans. Et cinquante ans. Et soixante ans. Inch'Allah. En espérant que l'on vit le plus longtemps possible. Mais ça va arriver, on va vieillir. Voilà. OK ? Maintenant, il faut se dire quel style de vie j'aimerais avoir à cinquante ans. Parce que le truc, c'est que les décisions, les décisions que tu prends entre vingt et trente ans affectera le reste de ta vie. c'est très important. de se rappeler de ça. Le temps passe vite. Le temps passe très vite. Et la vingtaine, ça passe encore plus vite. On nous le dit tout le temps. Je pense qu'on a tous eu ces expériences avec des personnes plus âgées où on nous dit vraiment que le temps passe vite. Eh bien, oui, le temps passe vite. OK ? Ne l'oublie pas. Alors là, t'as 21, t'as 22. Allez, t'as 25, t'as 26. Ouf, la trentaine, elle arrive. 27, 28, 29. Et voilà, après, trentaine, ça, ça passe vite aussi, la trentaine, apparemment. On nous le dit, surtout de 30 à 35 ans, ça passe très vite. Donc, il faut faire attention. Quel style de vie veux-tu avoir à 40 ans ou à 50 ans ? Est-ce que le style de vie que tu as actuellement est le même style de vie que tu veux avoir à 50 ans ou à 40 ans ? Est-ce qu'à 40 ans, tu te vois encore vivre seul, fumer des cigarettes, boire des verres, travailler 40 heures par semaine, être fatigué, devoir supporter tes collègues, devoir supporter tes managers qui te crient dessus ou ton patron qui te fait chier ? Est-ce que tu te vois faire ça 20 ans ? 20 ans, c'est pas 5 ans. Là, t'as l'impression d'avoir vécu beaucoup de choses, mais si t'as 25 ans, la moitié de ta vie, t'étais encore un enfant. Donc, imagine l'équivalent de tout ça en tant qu'adulte. En tant qu'adulte, qui signifie se souvenir de tout. Parce que l'enfance, on l'oublie, ça passe vite. En tant qu'adulte, c'est pas pareil. 20 ans, c'est beaucoup plus long que 20 ans en étant enfant. Essaye d'imaginer. C'est difficile d'imaginer, je le sais. C'est très difficile. Je sais que c'est difficile. Mais il faut y penser. Les décisions que tu prends entre 20 et 30 ans affecteront le reste de ta vie. Rester avec des hommes qui ne sont pas responsables, s'attacher à des hommes qui ne sont pas des hommes, peuvent nous faire perdre énormément de temps. Rester célibataire autant de temps, c'est aussi gâcher ces plus belles années. Attendre le bon moment, c'est aussi gâcher ces plus belles années. Pourquoi les femmes ? Pourquoi nous sacrifions notre corps, notre beauté et notre jeunesse au capitalisme ? Pourquoi nous faisons ça ? Car en réalité, la plupart des femmes, quand elles te disent qu'elles font des études ou elles font une carrière, la plupart, ce sont des emplois normaux. Ce sont des emplois basiques dans l'administration, professeurs, ce sont des petits postes. C'est ça que j'essaye de dire. Ce ne sont pas des femmes, chefs d'entreprise, enfin, il y en a, mais c'est minoritaire et c'est difficile. Est-ce que toutes les femmes veulent vivre une vie difficile ? Moi, je ne veux pas vivre une vie difficile. Pourquoi ? Pourquoi je ferais ça ? Mais quand je dis difficile, c'est sacrifier sa vie. pour une carrière, quand je te parle des emplois haut placés. Alors oui, c'est possible, il y a des femmes qui le font, mais est-ce que toutes les femmes veulent sacrifier leur vie à une carrière ? Est-ce que tu te vois sacrifier ta vie sans enfants ? Parce que, bon, même si tu as des enfants, ils ne seront même pas dans ta vie puisque tu seras beaucoup trop occupée si tu veux une carrière successful ? Donc, le style de vie sera complètement différent si on est successful. Et si c'est votre vision du succès, il faut savoir que c'est très, c'est très, très solitaire de réussir. C'est beaucoup de travail, de longues nuits de travail. C'est très difficile et moi, j'aimerais te poser une question. Pourquoi tu fais ça ? Pourquoi tu veux travailler dur ? Pourquoi ? Pourquoi on veut avoir une vie difficile ? Pourquoi avoir une vie difficile c'est vu comme la réussite ? Quelle est la réussite pour toi ? Est-ce que réussir c'est forcément avoir une carrière importante ? Ou est-ce que réussir c'est avoir des valeurs partagées, des rires partagés, des expériences partagées ? C'est quoi la réussite pour toi ? Parce que si tu veux être une femme successful, tu n'auras pas le temps pour des expériences partagées ? Être successful, ça demande énormément de temps et d'énergie. Ça demande beaucoup de compétences, que ce soit de compétences sociales ou de compétences intellectuelles. Tu dois aussi savoir naviguer à travers le network. parce que c'est ça avoir du succès, c'est savoir naviguer. Ce n'est pas facile de faire ça. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup d'énergie et ça prend beaucoup de place dans sa vie. Donc si tu veux que ta vie ne soit vraiment que le travail, alors là, oui, donc, oui. Mais si tu veux réussir, sache que c'est beaucoup de sacrifices. Alors, moi je vous demande, est-ce que vraiment, est-ce que toutes les femmes sont prêtes à faire ce sacrifice ? Eh bien, c'est évident que non et la preuve qui est que les femmes sont beaucoup plus minoritaires dans les métiers au placé puisque, en général, une femme ne veut pas sacrifier autant. Et moi, je suis d'accord, nous ne devrions pas sacrifier autant si on n'en a pas envie. En fait, je pense que vous, les femmes indépendantes, les femmes qui se revendiquent indépendantes, ne veulent pas écouter le discours opposé qui, justement, sont des femmes qui embrassent la nature féminine et qui, elles, embrassent le fait d'être une mère et veulent se dévouer à ce rôle de mère. Vous ne les écoutez pas puisque vous les sous-estimez, n'est-ce pas ? Vous pensez qu'elles sont intellectuellement inférieures à vous puisque vous, vous avez fait des études et puisque vous, vous travaillez, vous considérez donc la carrière comme une intelligence supérieure. Donc, en réalité, c'est vous qui catégorisez et qui hiérarchisez l'intelligence de la femme en mettant celle de la carrière au-dessus de celle émotionnelle. À l'opposé, nous disons que l'intelligence émotionnelle est l'équivalent de l'intelligence rationnelle. Nous, on le met au même niveau. Donc, moi, j'aimerais vous demander c'est qui qui est sexiste en réalité ? Le problème, c'est qu'il y a aussi des femmes et c'est la majorité qui sacrifient beaucoup pour vraiment, vraiment pas grand-chose. Parce qu'à la rigueur, de l'autre côté, quand tu sacrifies autant, à la rigueur, tu as le retour en termes de ressources et de confort. car oui, bon, ok, elle a sacrifié autant d'années, autant d'énergie pour cette chose. Mais voilà, la chose, quand même, à la fin, c'est très confortable. Bon, à la rigueur, tu as le résultat. Mais la majorité des femmes, surtout en France, elles sacrifient énormément, elles sacrifient de leur temps, de leur beauté, elles sacrifient de leur énergie pour étudier pendant des années, donc elles sacrifient beaucoup et surtout beaucoup de leur jeunesse pour pas grand-chose en retour. La plupart des emplois qu'ont les femmes, ce sont des emplois très peu rémunérés et c'est pas dû au sexisme, c'est dû au choix des femmes. C'est vous, mesdames, qui choisissez des emplois qui ne payent pas. C'est comme ça, il faut l'accepter. Nous choisissons le social au dépourvu de la science. Mais moi, j'aimerais vous dire s'il vous plaît, essayons d'accepter cela au lieu de le juger. Nous sommes des êtres empathiques. Pourquoi être empathique et avoir un cœur, c'est mauvais aujourd'hui ? Pourquoi nous n'acceptons pas être plus émotionnel que les hommes ? Pourquoi l'émotion s'est vue comme quelque chose de faible ? L'émotion, c'est nécessaire à la vie. Il faut savoir que si nous pensons ce genre de choses, c'est parce qu'elles nous ont été aussi instaurées depuis toute petite. Depuis tout petit, on nous apprend qu'être émotionnel, c'est pas bien. Il faut être rationnel. Depuis qu'on va à l'école, on nous apprend à être rationnel. La façon dont l'apprentissage est structuré et enseigné à l'école, on nous apprend et on valorise la rationalité. Être fort en maths, c'est être intelligent. Être fort en sciences, c'est être intelligent. Être fort à la science, l'art, c'est vu comme ouais, ouais, c'est bien, mais bon, voilà, c'est des dessins, quoi. C'est dévalorisé. Alors que nous, les femmes, on adore beaucoup de femmes. Pas toutes. Il y a des femmes qui aiment autre chose, évidemment. Mais il y a beaucoup de femmes qui adorent peindre, qui adorent être créatives, n'est-ce pas ? Moi, je vous vois les femmes même quand vous n'êtes pas activement créatives dans... Même des femmes qui ne dessinent pas forcément, elles sont créatives dans d'autres choses, dans l'organisation de leur travail, chez elles, en décoration. Elles vont être créatives dans la façon dont elles s'habillent. La créativité ressort toujours en nous. Quelle que soit la manière, ce n'est pas forcément directement du dessin. Mais ça, ça, ça nous est dévalorisé aujourd'hui. on considère ça comme inférieur. Mais moi, je vous dis pourquoi nous les femmes considérons ça comme inférieur. Alors encore une fois, moi je ne pense pas avoir la vérité. Je pose simplement des questions. Bonjour à tous. Voilà, vous venez d'écouter l'intro la plus longue de YouTube. de YouTube.